Salut ! Quel MLM choisir ? Le marketing de réseau est un métier noble qui vous permet de faire à soi de vrais revenus résiduels sur de longues années. Je connais par exemple les compagnies telles qu'avant Amway qui existent depuis 1950-1800 et qui aujourd'hui encore existent sont là. Ce qui permet à des gens qui ont commencé de faire à soi bien sûr des revenus résiduels sur de longues années. C'est ce qu'on appelle le vrai marketing de réseau. Une compagnie dans laquelle vous commencez à travailler aujourd'hui et qui 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, la compagnie est toujours solide. Par erreur, nous avons commis, nous avons fait des mauvais choix, nous avons fait perdre du temps. Mais avec le temps, avec l'expérience, on arrive à découvrir quelles sont les meilleures compagnies dans lesquelles vous devriez investir et puis quelles sont les compagnies que vous devriez vraiment suivre comme la peste. Ce n'est pas évident quand vous n'avez jamais été expérimenté, vous n'avez jamais expérimenté ce genre de compagnie. Je suis Lambert Kouassi, j'ai 12 ans d'expérience en marketing de réseau. J'ai commencé dans les années 2007, voilà. Et donc aujourd'hui, je suis capable, avec tout ce que j'ai vécu et que j'ai connu, je suis capable de vous entretenir sur des critères. Alors, nous vous proposons 12 critères pour vous aider à faire le meilleur choix. Alors, le premier, ne choisissez pas une compagnie de MLM sur la base de son plan business seulement. Mais au contraire, sur la base de la diversité, de la qualité de ses produits, des besoins auxquels ses produits répondent et surtout à cause de la performance de cette compagnie sur les cinq dernières années au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, en effet, il y a des compagnies qui modifient sans cesse leur plan business. Ce MLM peut préparer un plan business comme un APA pour attirer des leaders. Une fois le but atteint, ils changent le plan en donnant de faux prétextes. J'ai connu ce genre de compagnies qui changent chaque trois mois leur plan business. Le deuxième point, deuxième critère, ne choisissez pas une compagnie de MLM parce que c'est nouveau. Non, c'est une grande erreur. Choisissez plutôt une compagnie de MLM parce qu'elle a été déjà éprouvée durant au moins sept à dix ans d'existence et qu'elle est restée débou et endurante malgré toutes les difficultés rencontrées. Une entreprise va connaître des hauts et des bas. Donc, soyez préparés à cela. Donc, c'est entre six et sept ans que les compagnies de MLM demandent leur endurance, leur performance. Vous ne pouvez pas les savoir dans les trois premières années d'effervescence et de séduction. Avant trois ans, tout paraît beau. Ça, je peux vous le dire aussi également. Troisième critère de choix. Ne choisissez pas une compagnie de MLM qui est originaire d'un pays ou d'un continent mais qui n'a aucun développement réel dans son propre pays. Vous voyez, c'est absurde là. Ou sur son propre continent et qui ne compte aucun leader dans son propre pays. Donc, une compagnie de MLM qui est décrédible, qui est montée dans un pays en Europe, dans un pays en Chine, dans un lieu en Chine, en Asie, et qui vient en Afrique ici, sans avoir expérimenté celui-là sur lui. Cela cache quelque chose. En outre, parce que ce ne sont pas tous les MLM qui polluent le continent africain, qui peuvent pénétrer l'Europe et les USA, les États-Unis, à cause du fait que leurs produits ne respectent pas les normes internationales ou tout simplement parce que leurs plans à faire ne respectent pas le code et l'éthique quels que le veut la DSA, le Direct Selling Association, ou en français on dira l'organisation des compagnies de vente directe. Donc, ces gens de MLM ne sont pas membres de la DSA. Avant donc de choisir votre MLM, assurez-vous qu'il est membre de la DSA. Beaucoup de MLM ne peuvent pas être membre de la DSA et cela doit vous interpréter. Donc, si elles ne peuvent pas rentrer en Europe, c'est parce que leurs produits-là ne respectent pas des critères. Et comme l'Afrique ne compte en rien, alors ils préfèrent vendre leurs produits en Afrique ici, avec la corruption, plus facilement pénétrer l'Afrique, mais pas l'Europe. Maintenant, vous qui faites le MLM, comment pourrez-vous développer votre affaire rien qu'en Afrique ? Vous pouvez cibler aussi l'Europe, les États-Unis, les autres pays, les autres continents. Donc, vous serez limité, vous de choisissez un tel MLM. Critère numéro 4. Ne choisissez pas une compagnie de MLM parce qu'on ne fait pas d'autoship. Mais choisissez une compagnie de MLM dans laquelle l'autoship est utilisé comme un moyen de fidélisation tout en restant flexible pour les membres. En effet, ces compagnies qui ne donnent pas d'importance à l'autoship ne donnent pas non plus d'importance à la fidélisation. En commerce, la fidélisation n'a toujours la plus d'importance. En conséquent, leur business est basé sur le recrutement de nouveaux membres, que vous le savez bien, va baisser au bout de deux ans maximum. Si donc les parénais baissent et que les membres n'ont pas été habitués à faire des achats mensuels, de quoi vivra votre compagnie ? Sur quelle base vous recevrez vos commissions mensuelles ? La plupart de ces compagnies où les membres payent un seul montant à l'adhésion, mais à qui le plan à faire promet des millions, vous voyez non ? On ne fait pas une seule adhésion, on paye un seul montant, on ne paye plus rien, cependant on reçoit des millions. D'où viennent ces millions ? Donc, où la compagnie promet des millions, sont des systèmes pyramidaux dans lesquels l'on prend l'argent des derniers membres pour récompenser les premiers. C'est illégal. Critère numéro 5. Ne choisissez pas une compagne de MLM qui fonde à 100% son MLM sur les networkers, mais plutôt choisissez une compagne de MLM qui oriente plus son business sur la consommation des produits. Quoi de plus normal ? N'est-ce pas que le marketing du réseau est basé sur le market, le marché de consommation ? C'est pourquoi nous vous disions, dans le point 1, dans le critère numéro 1, qu'il faut miser sur une compagnie qui a une diversité de produits de grande qualité et répondant à divers besoins, tels que le bien-être, la beauté, le soin du corps, la paire de poids, etc. En effet, les networkers, si vous les prenez comme de vrais clients, ceux qui vous comptez pour vous faire à soi des revenus résiduels, sachez que vous avez bâti sur du sable. Ce ne sont pas de vrais clients. Ce sont des gens à la recherche de gains, soit même de gains faciles. Ils vous laisseront bientôt pour un autre MLM. Vous le savez, vous ? Critère numéro 6. Ne choisissez pas un MLM, parce que soi-disant, parce qu'un soi-disant leader s'y trouve. Ne venez pas, par exemple, dans mon MLM, parce que moi, je m'y trouve. Mais choisissez un MLM, en fonction de vos convictions personnelles basées sur la compagnie elle-même, sur sa performance, sur le marché concurrentiel, deux, sur l'organisation de la compagnie au niveau international. Il y a des compagnies qui ne sont pas du tout organisées, qui sont très, très, très médiocres. Trois, basée sur le plan business qui doit être accessible, flexible, équitable et rentable. Chaque mot est contre dans ces points-là. Ne soyez pas un suiveur, mais enracinez-vous dans un MLM en ayant votre propre pourquoi. Vous êtes ici pour consacrer du temps et de l'argent, donc ne suivez pas les gens. Sachez pourquoi vous faites ceci et cela. Si votre affaire vous convainc, vous serez convaincante. Et pour expliquer de façon logique à des prospères pourquoi cette compagnie que vous avez, et savoir pourquoi, et vous serez en mesure d'expliquer de façon logique à des prospères pourquoi cette compagnie, pourquoi cette compagnie que vous avez choisie, est la meilleure. Pourquoi cette compagnie que vous avez choisie est la meilleure ? C'est en étant logique et convaincant que vous pouvez exercer un vrai leadership et influencer des multitudes à vous suivre. Un leader voit d'avance et attire les autres à voir aussi ce qu'ils voient. Ne vous engagez donc jamais dans un MLM, dans le flou, ou parce qu'un turn vous a dit que c'est bon, sans donner les preuves. De façon succincte, sachez pourquoi vous êtes dans ce MLM. Si le MLM ne vous convainc pas, s'il n'y a rien de logique, ne vous y engagez pas. Sept. Septième critère. Ne choisissez pas un MLM sans vous assurer qu'il est sûr de base solide pour continuer sur de longues années. C'est pourquoi il faut tenir compte des choses qui font la force et la performance d'un MLM. C'est-à-dire, un MLM capable de répondre aux besoins réels des gens. Ainsi, tant que ces besoins existeront dans la vie de l'homme, les produits seront achetés. C'est ça le marketing. Reprendre à un vrai besoin. Tant que ce besoin existera, l'homme va acheter le produit. Tant que les hommes acheteront, votre affaire va évoluer. Deuxième point fondamental pour un bon MLM d'accompagner à plus de clients consommateurs que des networkers. Ainsi, l'accompagner continuera d'avoir une grande performance en termes de chiffre d'affaires car nous sommes tous, nous ça, car nous sommes tous, nous savons tous que les networkers, c'est ce qu'on veut dire, excusez-nous, nous savons tous que les networkers ne sont pas des consommateurs. Ils sont à la recherche de gains faciles et ils refusent d'acheter mensuellement, de faire leur achat mensuel à autoship. Donc, ne fondez pas votre business sur eux. Si donc, la compagne a une orientation sur la consommation, c'est une bonne compagne. Il y a de par le monde assez de clients satisfaits et fidélisés à cause de bien faire des produits. Voilà un autre élément très important. De par le monde, beaucoup de personnes sont satisfaites et sont devenues fidèles alors que ces personnes ne font pas du marketing de réseau. Ça, c'est très important, très, très important, je dirais. C'est même le sort du business, du marketing, d'un vrai marketing. Huitième point, huitième critère, ne choisissez pas une compagne de MLM qui a un binaire ou ne recevait rien sur votre branche forte. Trouvez-vous cela juste? Comment, diante, peut-on refuser de vous payer sur la branche où vous avez mis vos meilleurs fiers ou leaders et grâce à qui cette branche est devenue forte en réalisant un chiffre d'affaires très important? Trouvez-vous juste que non seulement on vous paye sous la branche faible mais encore avec un faible pourcentaire qui est souvent lié à votre parc que vous avez choisi lors de l'adhésion. Lors de l'adhésion, on vous dit que... Excusez-nous, quand nous continuons, on a eu une petite interruption. Donc, on va recevoir des pourcentages de 3%, d'autres 5%, d'autres 10% sur la pièce faible parce que ils ont pris un parc moyen, un petit parc ou un grand parc. Et en plus, c'est sur le pièce faible qu'on applique ce pourcentage sur les points que vous avez obtenus sur le pièce faible pour payer de l'argent. C'est de l'injustice. Choisissez donc plutôt une compagnie qui vous traite avec justice et équité dans le binaire et qui vous paye sur les deux branches et à l'infini. Critère numéro 9. Ne choisissez pas une compagnie de MLM qui n'a aucune solution de paiement rassurante pour la commission ou qui vous dit que ça va venir après. On en a assez en Afrique. Les compagnies viennent, on vous fait miroiter les plans business et on vous dit par exemple non, ça va venir, non, on va lier contact avec une banque, non, on fait ceci. et donc dans tous les pays où on va se promener, tant que la compagnie n'a pas ouvert, n'a pas lié, n'a pas ouvert un compte bancaire dans le pays, les membres ne peuvent pas ouvrir des comptes bancaires, ne peuvent pas se faire payer, etc., etc. Ou bien, il faut forcément traiter à une banque locale d'abord et je pense que ce n'est pas évident. Quel problème n'avons-nous pas eu pour aller ouvrir des comptes bancaires pour les membres? Problème de logement, problème de cadenté, problème de passeport, problème d'adresse fixe, tout cela, problème de facture, tout cela qu'il faut avoir que d'autres n'ont pas leur nom, il faut aller interdire des casiers judiciaires, pardon, des certificats de résidence, tout cela, tout cela, compliqué pour les gens. Donc, ne choisissez pas une compagnie de MLA qui n'a pas une solution de paiement rassurante pour les commissions ou qui vous dit que cela va venir après. Mais, choisissez une compagnie de MLM ou quel que soit le pays, le pays, quel que soit le pays de vos membres qui peut se faire payer même si la compagnie n'est pas encore ouverte officiellement dans leur pays. choisissez une compagnie qui a une solution de paiement internationale où les membres ont une carte de retrait Visa ou Mastercard pendant l'adhésion. Il est bien pendant l'adhésion et une solution pour faire avancer est une solution, une bonne solution pour faire avancer plus rapidement votre affaire. Mais si vos membres dans les pays lointains ne savent et ne peuvent retirer leurs gains, comment seront-ils motivés à continuer, il y a un SLA, motivés à continuer, comment pourrez-vous internationaliser votre business et avancer ? Le point 10, critère 10, ne choisissez pas une compagnie de MLM qui, parce qu'elle n'est pas ouverte officiellement dans votre pays, les membres ne peuvent pas recevoir des produits par FEDES ou par DH. Ne choisissez pas une compagnie de MLM dont les produits ne peuvent pas s'expédier dans tous les pays du monde parce que ne respectant pas les critères ou normes des normes internationales pour les produits. Il faut faire analyser les produits sur le plan international pour que les produits soient capables d'être expédiés en France, dans les pays d'Europe, dans les pays d'Amérique, etc. Que ce ne soit pas un MLM qui ne peut faire entre les produits qu'en Afrique seulement. Que ferez-vous si vous arrivez à convaincre sur Internet des amis ou des inconnus qui sont dans des pays où la compagne n'a aucun bureau ? Choisissez une compagnie plutôt où peu importe le pays, vos membres et clients peuvent se faire livrer sans que vous ayez à bouger le petit doigt. Donc, vos clients, vos membres font des achats via votre boutique, via votre site Internet, votre back-office et ils peuvent se faire livrer même sans que vous ne soyez obligés d'aller expédier les produits vous-même. Ça, c'est une bonne compagnie. avant dernier critère, sur les 12, on est au 11e critère qui dit ne choisissez pas une compagnie de MLM où il est impossible d'utiliser votre plateforme pour faire du e-commerce. Vous vous limitez dans ce genre de compagnie où vous ne pouvez pas vendre en ligne. En effet, dans le MLM de notre époque, au 21e siècle, votre bureau en ligne doit pouvoir vous permettre de faire du e-commerce, de l'affiliation et du marketing pour combiner trois business en même temps dans votre réseau marketing. Cela vous donne assez d'ouverture quand vous allez rencontrer des prospects qui choisiront de faire soit du e-commerce, soit du MLM, soit de l'affiliation. Que ferez-vous si votre back-office n'existe que pour donner des informations sur votre online? Ça, c'est limité. La concurrence est rude. Donnez-vous toutes les chances de recevoir votre business en online, en ligne ou en offline sur laquelle on doit l'internet avec une bonne compagnie qui combine MLM et e-commerce. Ça, c'est un bon conseil. Et enfin, le deuxième point, ne choisissez pas une compagnie qui lie votre commission de parrainage à l'autochip et ou qui vous paye cette commission de parrainage sur la base d'un pourcentage qui est lié au bac au bac que vous avez choisi lors de votre adhésion. Beaucoup de compagnies de MLM font cela, mais ce n'est pas juste. Vous pouvez avoir pris un petit bac d'adhésion par faute de moyens et sponsoriser des gens qui ont des grands moyens pour prendre de bacs, de grands bacs. N'est-ce pas? C'est injuste qu'on vous paye une petite commission à cause de votre grade d'adhésion. Choisissez plutôt une compagnie de MLM qui vous paye en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez pendant qu'un de vos fieules fait son adhésion. Dans ce cas, on ne vous juge pas sur la base de votre bac d'adhésion, mais sur la base de l'argent payé dans votre fieule, payé par votre fieule. Quoi de plus normal. Donc, on veut dire sur ce point, beaucoup de compagnies, quand vous parrainez des gens, ils disent que bon, comme vous avez pris un petit bac d'adhésion, même si votre fieule qui rentre dans la vente avec un bac très élevé, non, on ne vous payera pas par rapport à ce que le monsieur a payé dans le réseau, mais on vous paie par rapport à vous votre grade d'adhésion. Vous comprenez? On vous dira par exemple que vous, comme votre bac d'adhésion n'a coûté que peut-être 80 000 francs, alors, vous payez avec un pourcentage de par exemple 2% sur le montant payé par le voile fieule. Alors qu'ailleurs, à côté, il y a d'autres qui sont rentrés avec un bac élevé de peut-être 600 000, un exemple, et on dira que pour eux, on va payer 10% sur ce que payent leurs fieules. Dans un bon réseau marketing, ce n'est pas ce que vous avez payé à l'adhésion qui compte pour faire vos payes, pour payer, pour fixer vos commissions, non, mais c'est ce que le client paye à l'adhésion, ce que votre fieule paye, c'est sur cette base qu'on doit vous payer. En tout cas, les compagnies les plus solides, qui respectent le code, l'éthique, tiennent compte de ce point-là pour vous payer. Donc, ne choisissez pas une compagnie qui lie votre commission de parrainage à l'autochifre, ça c'est un point, et qui souvent en plus de cela, ou qui paye cette commission de parrainage sur la base d'un pourcentage qui est lié au pacte que vous avez choisi lors de votre adhésion. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi, si tout cela est important pour vous que vous voulez choisir un bon MLM que vous n'en trouvez pas, contactez-moi, je vous ferai de vous adhérer à pouvoir y adhérer, adhérer dans un bon MLM. Si par contre vous pouvez trouver sur le marché un MLM qui respecte ses critères, je trouve que ce sera un peu difficile pour vous de trouver facilement, alors vous pouvez le faire. Mais si vous n'en trouvez pas, contactez Lambert Kouassi, je pourrai serai à mesure de vous aider. Alors, prenez soin de vous, je laisserai mes contacts juste en haut ou en bas de la seule vidéo pour vous aider. Prenez soin de vous et surtout, ne perdez pas votre temps dans le MLM, votre vie limitée dans le temps, donc ne perdez pas ce temps précieux que Dieu vous donne, ne perdez pas le temps de vos amis, ne les envoyez pas dans le MLM sans avenir. C'est le but de cette vidéo, vous aider à ne pas perdre votre temps, à ne pas disperser votre effort dans le MLM et après sortir déçu, découragé. Et donc, c'est l'ignorance de ces 12 points qui nous ont poussé, qui ont poussé beaucoup de personnes à être déçus du MLM parce que par erreur ou par ignorance, ils soient engagés dans des MLM sans avenir. Je crois que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir faire votre choix et que Dieu bénisse votre choix. Merci. Bye-bye. Bye-bye.